Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu à un single pour faire un clip avec Mme Bonheur. Mme Bonheur est mon single sur mon album. Je dois sortir un album en janvier 2021. Je suis venu à un single sur mon album. Mme Bonheur est mon premier single sur mon album. On est sur le marché depuis 3 jours. On est en pleine promo. Il y a aussi un programme de promotion partout au Sénégal. Pourquoi Mme Bonheur? Mme Bonheur est un thème pour parler des foyers polygames. En général. Parce qu'il y a beaucoup de choses au Sénégal. Il y a beaucoup d'histoires. Les foyers polygames ont fait beaucoup au Sénégal. Donc il y a un constat. Il y a un son qui va parler des problèmes polygames. Mais cette fois-ci. On a lancé un message et un appel à toutes les femmes pour savoir qu'elle est et Florence est une Banque ou des Procuites dans cette communauté. Et donc on a lancé dans ce cerveau. On a lancé dans ce cerveau et des profilaires. Et on a lancé dans ce cerveau. On a lancé dans ce cerveau. C'est un message général de Mme Bonheur, c'est de gérer ta place comme on doit le gérer. C'est un message général de Mme Bonheur, c'est de gérer ta place comme on doit le gérer. C'est un message général de polygamie, c'est de gérer ta place comme on doit le gérer. C'est vrai, ça détruit beaucoup de femmes et beaucoup de familles. Ma solution est d'essayer de ne pas calculer l'autre par exemple. Si on est dans un polygamie, c'est une réalité qui est là. Il n'y a pas de ne pas dire qu'il n'y a pas de ne pas dire qu'il n'y a pas de réalité au Sénégal. Donc polygamie, c'est une réalité au Sénégal et ça détruit beaucoup de familles. C'est une très bonne chose pour qu'on soit en fait positivement. Il faut faire une bonne chose. Il faut faire une bonne chose. Il faut faire une bonne chose pour calculer l'autre. Je pense que vous pouvez vous sortir de la même chose. Mais nous ne sommes pas vraiment en train de faire une bonne chose. Donc c'est un message positif. Je suis dit à la polygamy, je suis aussi positif. Je suis charrié, je suis charrié et je suis tourné l'autre. Chacun a la position qui est la plus belle, c'est moi qui est la plus belle, mon mari qui est la plus belle. Donc c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Je veux que les tensions ont la plus belle, C'est une idée générale et le message que j'aimerais donner à travers ce son de Mme Bona. On a vu Adjouza changer le look car on avait vu Adjouza genre Alicia Keyes à la sénégalaise, Afro, retour aux sources mais maintenant Adjouza devient un toubap. On a pas compris. Tu sais que vu que le moment on a changé le look est bien. Parce que depuis 7 ans, elle a changé le look. Donc les critiques, les critiques, les critiques, les critiques, les critiques. Enfin, Adjouza a changé le look. Quand je fais grand théâtre, sa famille était tout. C'est une femme toute. Elle a été très belle et elle a été très belle avec le goulpe afro. Elle a été très belle et elle a été très belle. Maintenant, il y a beaucoup de demandes, mais pourquoi ne pas changer de look pour qu'il y ait un visage pour qu'il y ait un visage. Parce qu'il y a des gens qui ont un look et qu'ils en ont marre. C'est mon public quand même. C'est mon public parce que c'est mon public. J'y tiens compte aussi parce que c'est important. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai profité d'eux pour le public. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne regarde pas les critiques. Je ne regarde pas. Mais toutes les critiques, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Je m'ai amélioré. J'ai essayé de me satisfaire. C'est juste pour ça que j'ai changé de look un peu. Donc tu vas redevenir la Adjouza Afro. Il y a beaucoup de clips. Bien sûr. Mais ce clip est très fun. Des trucs comme ça. Des trucs fun. A la Sénégalaise. Comme les Sénégalaises. Je l'ai fait. Et comment Adjouza a vécu la période de confinement. La pandémie. La Covid. Alors que l'artiste, c'est une activité qui n'est pas arrêtée. Donc c'est le moment qui a profité. Pour faire son album. Comme tous les artistes. Je pense que l'artiste, il n'y avait rien à faire. Donc tous les artistes. Comme tout le monde. Je n'ai pas arrêté. J'en ai profité. Pour faire un album de 10 titres. Un album national. Et donc en 2021. Il y aura deux albums. Un album calibré pour le Sénégal. Et un album calibré pour l'Afrique. Donc il y aura deux albums sur le marché. Donc durant le confinement. Je n'ai pas arrêté. Chaque jour, j'ai eu un studio. Composer. Créer. Donc je ne me suis pas arrêtée. Le confinement, ça m'a arrangé. J'ai arrangé un peu. Parce que c'est une vie stable. Il n'y a pas de stabilité. Trop. Mais le confinement. C'est vrai que sur le plan financier. Ça nous a touché un peu. Parce que si l'artiste qui fait un live. Jouer, gagner, gagner, gagner. Si tu ne joues pas ta vie. C'est aussi simple que ça. Donc ça nous a touché réellement. Sur le plan financier. Mais après avec nos autres business et tout. Comme Togo. Donc on a réussi à. Voilà. Remettre les choses en place. Concentrer au studio. Comme j'ai mon home studio chez moi. Donc chaque jour, j'ai eu le studio. Le studio, le studio. Il y a des ligues. Il y a des fans. Il y a aussi des évoluées. Donc c'est ça que j'ai eu. Liguer. Donc durant tout le confinement, c'est ça. Il y a des 10 titres annoncés. En janvier 2021. Inchallah. Peut-être qu'on peut dire le contenu d'album. Comment est-ce que j'ai dit? Si j'ai dit le contenu d'album. Si j'ai dit le contenu d'album. Si j'ai dit le contenu d'album, on va faire une conférence de presse. Et on évitera toute la presse sénégalaise. Inchallah. Unifié, on est venu. Quels sont les fans qui se rèvent avec son écrit. Il va nous faire. Il y aura tout. L'album est particulier. C'est juste son bonnet. Il a un univers qu'il real awhile. Donc tout le monde vient. Tout le monde vient de préparer. Depuis que vous avez déjà vu, l'Afro, l'Afro et l'Afro. Tout le monde vaut en Afro, l'Uni. Tout le monde vient de dire. Sans bonnet, avec l'univers et le style. Sans bonnet. C'était mon choix, c'était ce que j'ai vraiment aimé et j'ai travaillé comme une malade durant tout le confinement pour arriver à avoir ça avec différents compositeurs, arrangeurs et beat makers qui ont beaucoup de style Donc vous avez vu le style, mais il n'y a rien à voir avec le style que j'ai fait ça va être un autre style, je n'en ai pas à voir, je n'en ai pas à voir, je n'en ai pas à voir C'est parce que les Sénégalais préfèrent mes chansons d'amour, combien de fois j'ai fait J'ai fait un son à thème, j'ai fait beaucoup de sons à thème, certains Sénégalais ne le connaissent même pas Ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas Je te jure, donc si j'ai trouvé ça, j'ai vu que l'amour est un bon moment, il est un bon moment Il est un bon moment, il est un bon moment Donc je me suis dit que les Sénégalais préfèrent peut-être un thème d'amour Et je ne sais pas pourquoi, peut-être aussi parce que je suis romantique aussi J'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression Mais j'ai l'impression de transmettre mon son d'amour J'ai l'impression que j'ai une fusion avec le public J'arrive pas à l'avoir dans mon son à thème avec le public Donc cette remarque-là, comme ça, je l'ai fait C'est pourquoi les retours en général sont d'amour Mais Inchallah, l'album, il y a beaucoup de thèmes, différents thèmes Qui n'ont rien à voir avec l'amour et tout Donc vous serez surpris, il y a beaucoup de thèmes Alors Adjouza, en tant qu'artiste, comment tu vois les réseaux sociaux ? Est-ce que tu es dedans ? Comment tu vois l'utilisation des réseaux sociaux ? Comment tu vois l'utilisation des réseaux sociaux ? Maintenant, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux Je suis trop nulle sur les réseaux sociaux Mais quand même, il y en a une équipe bonne à avoir M'achallah Ils sont en train de travailler Ils sont en train de travailler En tout cas, tu vois les gens qui vont faire une vidéo J'ai pas envie de faire mal Je n'ai pas envie de faire mal Pour mon réseau sociaux, Facebook, Instagram, tout Des fois, je n'ai pas du tout le temps Surtout, je ne suis pas là Donc c'est pas du tout simple Je veux élever un enfant Je veux présenter les réseaux sociaux Donc c'est pas simple Mais les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication pour moi Parce que l'espace, c'est un espace Démocratique C'est libre C'est libre Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail Il y a des personnes qui connaissent On peut utiliser les réseaux sociaux à d'autres fins Donc, on l'engage Mais moi, côté réseaux sociaux, c'est juste pour le travail Alors, on ne ferait pas notre rôle de journaliste Si on ne demandait pas à Djouza la vidéo qui a fuité récemment La vidéo qui a fait partie avec les affaires Tout le monde a partagé Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail Mais c'est juste un film Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail Mais c'est juste un film Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail Il n'y a pas de travail C'était juste un film. Donc c'est toi qui n'est pas un film. C'est toi qui n'est pas un film. C'était un film quand même. C'était un film. C'était un film. C'était un film. Ça n'a rien à voir. C'était un film. Si, un peu. J'ai dit que c'était un film. 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 La concurrence. Il faut l'admettre aussi. Il y a une réelle concurrence. Dans les femmes. Dans les foyers polygames. Ça, il faut l'admettre. C'est une réalité. On est hypocrite. Il y a une réelle concurrence. Il y a une concurrence. Il y a des maraboutages. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Donc, c'est pas une chose facile. Mais il faut le prendre du côté positif. Moi, actuellement, je suis à la recherche de la paix. Je cherche la paix. Stabilité actuellement. J'essaie de tout voir de manière positive. Je n'ai pas de côté négatif. Je n'ai pas de côté négatif. Je n'ai pas de côté négatif. Tout ce que je pense. C'est que ça doit être positif. C'est le côté négatif. Je veux sortir ma vie. Je suis à la recherche de la paix et de la stabilité. Est-ce que Adjouza est prête à se remarier? Est-ce que je suis à la recherche de la paix ? Pourquoi vous dites-vous remariés? Toi, je me suis dit que je ne pensais pas que je ne t'avais jamais dit. Je ne me dis pas que je ne savais jamais. Ce qui compte, c'est ta carrière. Tout ce qui compte, c'est ton fils. Tu m'as dit la période de la paix? Tu m'as dit ta carrière et l'éducation de ton homme. c'est important, c'est l'éducation de mon enfant avant ma carrière en tant que mère actuellement, c'est une maman qui parle ce n'est plus la adjouzaï je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas jeune fille, naïve comme ça c'est une maman c'est une maman qui vous parle c'est une femme mature aussi qui est là devant vous et qui vous parle, c'est pourquoi j'ai choisi le thème de la polygamie c'est un thème de femme pas de les lunettes là mais je vois que d'après ce que tu as dit, c'est un état d'esprit et ce que tu as dit, c'est une nouveauté quand même par rapport, parce que tu as reconnu que tu as dit le racisme, et que tu as dit le racisme mais il faut le prendre du côté positif tout est vrai que le racisme mais il faut le prendre du côté positif pour ne pas calculer l'autre je pense que pour s'en sortir, c'est la meilleure solution ne pas calculer l'autre Pour faire attention, il n'y en a pas de problème. Si tu les écoles tu ne tiendras plus tard. Ce qui est le plus difficile de faire, c'est que tu arrête un autre chose. Tu ne le calcères pas. Laisse-le l'écoutir, il ne faut pas de problème. Donc tu te focuss sur toi, tu veux que tu te fasses. C'est important que tu ne dis pas qu'il n'y ait rien à disperser. Fixer le droit à ton objectif et qu'il n'y ait pas de calculer les personnes devant tes objectifs. C'est ce que j'ai fait. Alors actuellement, l'immigration clandestine, c'est l'artiste. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'immigration clandestine? D'ailleurs, l'immigration clandestine, c'est un thème qui sera encore dans cet album. Je l'ai développé depuis longtemps mais c'est un thème qui me tient vraiment à coeur. J'ai fait un thème de l'immigration. C'est mon premier album, c'est l'immigration. Deuxième album, j'ai parlé de l'immigration. Ce n'est pas clandestine mais c'est l'immigration. C'est la princesse à Paris, c'est la galère. C'est la galère, c'est la galère. Le troisième album, c'est l'immigration. C'est un thème qui m'interpelle en quelque sorte. Je l'ai fait de revenir sur mon thème, je l'ai aimé. Je l'ai aimé interpréter, je l'ai aimé d'avoir. Comme je l'ai dit, il est temps que notre état, nous regardons bien comment accompagner cette jeunesse. Pour moi, ils sont désespérés. Ils sont désespérés, ils sont désespérés. Ils regardent ta mère, ils regardent ta mère, il n'y a pas de quoi. Ils regardent ta mère aussi, il n'y a pas de quoi. Donc des fois, tu penses que je peux comprendre les jeunes qui le font. Parce que pour faire ça, il faut qu'il y ait une situation extrême, extrême, extrême. Pour pouvoir prendre ce courage à deux mains, d'aller à la galère. Vous savez, c'est presque dur. Il faut qu'il y ait trois jours, qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des fuites. Il faut être désespérés pour le faire. Mais aussi, on les comprend. Je ne veux pas blâmer. Je ne veux pas trop juger les gens. Dans ces décisions. Tu comprends. Peut-être que tu n'es pas dans cette situation, c'est pourquoi tu juges ça. Pourquoi vous faites ça? Parce que nous, n'es pas dans cette situation. Mais tu essayes, par exemple, il n'y a rien à faire. 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 Il faut se mettre dans la peau de ces gens-là. Pour comprendre. Donc, je pense que la meilleure solution C'est ce que j'ai trouvé pour accompagner les jeunes, tout ce que je propose et tout ce que j'ai vu, accompagner la jeunesse parce que la jeunesse elle est là, on est là, on ne fait rien quoi, on ne fait rien, absolument rien, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien à taille, personne n'accompagne la jeunesse, donc il est temps qu'il y ait des programmes pour spécialiser pour les jeunes au fait. Quelle est ce dernier mot en attendant la conférence de presse? Mon dernier mot, je ne veux pas remercier ceux qui ont fait pour moi, qui ont fait le soutien, 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 qui ont fait le soutien. Je ne veux pas remercier les gens et j'ai fait le soutien, je ne veux pas remercier les gens, j'ai fait le soutien depuis longtemps. Je ne veux pas remercier les gens, je ne veux pas remercier les gens, je suis venu séparé de tous les gens, je suis venu remercier le public sénégalais. Je remercie le public sénégalais pour ça et je remercie les fans de Adjouza Family Je remercie tout le monde du fond du coeur Rendez-vous le 12 décembre pour la soirée Madame Bonheur Je remercie tout le monde du 12 décembre à Villacristal Sous-titrage ST' 501